Bien, merci de cette introduction. Donc la nage en eau libre, effectivement on peut considérer que c'est maintenant une discipline qui est extrêmement importante, près de 3 millions pratiquants sur la France ou l'Angleterre, avec des résultats pour des athlètes qui sont absolument hors du commun, 1h48 sur 20 km, soit environ 66 secondes pour 100 mètres. Heureusement, il n'y a pas non plus que des athlètes qui font de la nage en eau libre, il y a aussi des gens qui sont des gens entre guillemets communs, ce qui fait qu'on va avoir sur le plan du niveau d'activité, des gens qui vont être par rapport à un VO2 de l'ordre de 70 ou 80% de leur VO2 tout le long de l'exercice, certains plus légers vont pouvoir travailler à 40 ou 50% de la VO2. Les acteurs en présence, c'est d'abord de l'énergie, il faut un cœur, un poumon, des muscles, des hématoses, des substrats, une hydratation, tout ça pour arriver à un déplacement, et le problème et la particularité de la nage en eau libre, c'est justement la respiration qui est imposée par le mouvement lui-même, le décubitus central, bien sûr, la technique qui va chercher essentiellement un travail au niveau des bras, et la résistance de l'eau qui fait que le rendement, le coût énergétique est extrêmement bas. Ensuite, des éléments variables, que j'ai appelés énergivores, qui vont venir polluer quelque part la communication qu'il y a entre l'énergie et le déplacement. D'une part, le froid et le temps passé, puisque les deux sont totalement indissociables. L'immersion, dans ce cas de la nage en eau libre, c'est relativement bref. Et les autres, ce que j'ai qualifié les autres, tous les paramètres qui mériteraient peut-être une place à part, mais qu'on n'aura pas le temps d'évaluer clairement aujourd'hui, là où le vent, les courants, etc., tous les éléments parasites qui vont venir changer et modifier la notion de déplacement. Au milieu, le stress, le système nerveux-végitatif, Mathieu vient d'en dire un petit mot à l'instant, qui va être soit dépendant d'un paramètre, soit dépendant des autres, mais qui sera toujours présent. L'adaptation cardiaque dans la nage en eau libre, bon, il n'y a pas des choses non plus fondamentalement différentes, l'adaptation cardiovasculaire à l'effort pour tout type de sportif. L'élément essentiel, on vient de le dire, le décubitus, le retour veineux, la pompe musculaire qui va jeter près de 1 litre brutalement au niveau du ventricule droit. Avec cette notion que les débits droit et gauche vont être identiques, je pense qu'on a souvent, ou nous, cardiologues, oublié que le cœur droit avait un débit équivalent au cœur gauche, et quand on parle de 30 litres ou 40 litres à gauche, eh bien, il faut 30 litres ou 40 litres à droite. Le système à droite, c'est un système à basse pression, à gauche, à haute pression, et on pourrait écrire, si on part du principe qu'on peut étudier le travail cardiaque, comme étant le produit de la puissance, de la pression artérielle moyenne par le débit, eh bien, on peut dire que ces deux sont identiques à droite et à gauche, et on peut écrire que la puissance circulatoire VD divisée par la pression artérielle en AP sera identique à ce qui se passe à gauche. C'est la seule solution pour que le système fonctionne et soit équilibré. L'adaptation cardiaque, maintenant, à gauche, c'est essentiellement un effet Starling. Chez le nageur en eau libre, c'est ce qui est maître du débit cardiaque, beaucoup plus que la fréquence cardiaque, beaucoup plus que l'inotropisme, et que le gradient ventriculo-aortique. Une petite étude qui avait été faite, parce qu'on a toujours l'idée qu'on va toujours avoir une pression très élevée à gauche, eh bien, une étude faite par Scheng montre qu'en fait, sur l'onde de Pou, il n'a pas une augmentation très franche dans la nage en eau libre. Et il rapporte que ces problèmes de tension artérielle sont plus liés à la quantité et la qualité d'entraînement que véritablement au fait d'être en décubitus. Les modifications qui vont en résulter, alors vous connaissez tous ces plaques, et celle-là, elle est de 1996, qui montrent une augmentation harmonieuse des quatre cavités. Alors, pour certains, allant jusqu'à 80% d'augmentation par rapport aux sédentaires, on ne va pas rentrer dans ces détails. J'ai repris quelques chiffres, tout simplement dans un dernier quart du pratique que Stéphane Kade avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez ici des chiffres qui vous sont donnés. Moi, je suis toujours un peu étonné par la variabilité de ces chiffres. Vous voyez les valeurs de diamètre télédistolique et même de volume qui sont considérablement importants. Grosso modo, je pense qu'on retrouve après ce qui a été dit dans ces dernières 20 années. Les nouveautés, bien sûr, c'est tout ce qui concerne les fonctions systoliques, les fonctions diastoliques, les fonctions de l'oréate droite et de l'oréate gauche, qui, dans l'ensemble, doivent rester strictement normales et qui seront surtout strictement normales à l'effort. Article plus récent et plus adapté de Vanessa Martinez, qui travaille, elle, carrément, chez le nageur en eau libre. En 2019, elle fait un travail avant et après effort, 10 kilomètres. Elle constate donc tout ce qu'on sait, les dilatations VD, VG, etc. Pas de modification des fonctions VD, notamment. Et un NT pro BNP qui est élevé, mais qui est sans rapport avec la dilatation VD. Elle le refait en 2021, avec une petite modification, on le verra, un travail avant et fort et elle le compare cette fois les coureurs à pied et les nageurs en eau libre. Elle va montrer qu'il y a une augmentation des cas de cavité qui est semblable pratiquement dans les deux cas, que la masse est à peu près la même avec un index de masse un peu plus important chez les nageurs en eau libre et que les paramètres de déformation sont peut-être un peu supérieurs chez le coureur à pied, ce qui est un peu étonnant parce qu'on s'attendait à ce que ça soit au contraire chez le nageur. Après l'effort, 10 km pour les uns, 35 km pour les autres, on va noter, bien entendu, l'augmentation habituelle du ventricule droit et là où il y a une petite amorce de modification, c'est qu'elle constate une normalisation très rapide des paramètres de déformation après l'effort chez le coureur à pied, ce qu'elle ne constate pas tout à fait chez le nageur. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui se passe au niveau du VD, de l'OD, de l'OG qui pourrait peut-être nous amener à penser après à l'origine notamment de la fibrillation auriculaire ? Les contraintes cardiovasculaires, oui, d'accord, mais c'est impossible de passer sous silence la ventilation. Cette ventilation, elle est contrôlée, elle est obligée par le mouvement. C'est une inspiration qui est brève. C'est une fréquence respiratoire qui est imposée en particulier par le mouvement. Malgré ce, on peut considérer que chez le sujet entraîné, chez le sujet qui est préparé à ça, il n'y a pas de désaturation. Si quelqu'un se met à nager demain sans avoir de préparation, il peut y avoir des désat, pas chez le sujet entraîné. Et je vous rappelle que chez le sujet en nage en eau libre, la ventilation va se faire avec une limite dans le volume inspiratoire et que ça ne perturbe pas justement l'oxygénation. Les paramètres ventilatoires, si j'ai marqué ça, c'est encore une fois parce qu'il y a un impact sur le plan cardiovasculaire, la ventilation, c'est VE égale VT que multiplie FR, la fréquence respiratoire. Et ce qui est important, c'est la ventilation alvéolaire, c'est-à-dire le volume courant moins l'espace mort. Deux paramètres importants, la fréquence respiratoire, l'espace mort. Et pour certains, on va passer peut-être la plaque ici et aller directement au travail de Niren en 22, qui m'a intéressé, puisque c'est un travail qui a été fait sur le Covid en décubitus ventral. On a tous tendance à penser que le décubitus ventral va être problématique, va aggraver la situation. Eh bien, je vous rappelle ça, certes, c'est du Covid, certes, c'est de la réa, certes, c'est du repos, mais regardez ce qu'ils arrivent à conclure. Ce n'est pas pour rien qu'on met les gens sur le ventre en réa. Diminution de l'effet shunt, diminution de l'espace mort et de la fréquence respiratoire, diminution du travail mécanique. Si on peut extrapoler et dire que chez le nageur, on a gagné ça, et c'est un peu le cas, puisque le VAQ a été manifestement montré comme étant meilleur chez le nageur en eau libre, donc il y a un rapport entre la circulation pulmonaire et la ventilation alvéolaire, qui semble, je suis prudent, parce que ça manque d'études, être meilleur en prône position, donc sur le ventre. Pour l'hématose, là aussi, on est peut-être un peu loin de l'adaptation cardiovasculaire, mais malgré tout, l'hématose ne se conçoit au niveau du transfert alvéolocapillaire que parce qu'il y a un volume capillaire qui passe dans l'artère pulmonaire et dans les artères pulmonaires, et il y a une notion de quantité et une notion de vitesse de circulation. Je n'ai pas trouvé dans les articles que j'ai regardés de particularité dans le cas de la nage en eau libre. Un petit mot ici, parce que cardiologie, cardiologie, c'est le cœur qui est au centre de tout. On a tout compris quand on a compris ce qui se passe au niveau du cœur. Regardez cette diapo 1986. 1986, Yamaguchi, qui faisait un travail sur le débit cardiaque en fonction de la VO2 ou l'inverse, si vous voulez, et qui montrait sur la courbe 3 qui est ici qu'on pouvait augmenter la VO2 sans augmenter le débit cardiaque. Autrefois, dans les années 2000, ce n'était pas imaginable. On disait une bêtise. Aujourd'hui, on sait, et pourtant c'est de 1986, qu'il y a matière à augmenter sa VO2 sans augmenter son débit cardiaque. Et il rapportait le facteur Q qui est ici en disant qu'il est corrélé au volume d'éjection systolique et qu'il n'est pas corrélé à la fréquence, corrélé par contre aux résistances artérielles. On pourrait peut-être aujourd'hui rajouter encore les débits locaux, le muscle, la différence artérie-véneuse, etc. Regardez ce résultat. Ici, la VO2 est égale au débit que multiplie la différence artérie-véneuse. Je vous rappelle qu'on considère que la différence artérie-véneuse va plafonner à partir de 70% de la VO2, voire un peu plus peut-être vrai, mais pas toujours vrai. Mais regardez l'intérêt d'avoir une différence artérie-véneuse de qualité. Regardez ce que je vous ai figuré en bas, par exemple, un sujet modeste, VO2, 3 litres. Il travaille à 70% de sa VO2, c'est-à-dire qu'il utilise 2,100 litres, deux possibilités. Il a une différence artérie-véneuse qui vaut 15 ou 150, il lui faut 14 litres de débit. Il a une différence artérie-véneuse qui vaut 200, il est à 10 litres de débit. La notion, c'est quoi ? Économie, réserve. Et ce sera capital dans la suite. Les muscles, bras, jambes, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas la natation, il est évident que les bras seuls vont vous amener à peu près à 70% d'une VO2 que vous auriez faite en pédalant ou en courant. Mais par contre, on remarque bien que si le sujet est entraîné, on obtient la VO2 max, on est à 100%. Donc, c'est un problème d'adaptation de la musculature, en particulier, bien sûr, de tout le travail d'épaule. Et on a une VO2, bien sûr, si on va chercher un rameur qui va travailler bras et jambes, une VO2 qui est la même que celui qui aura fait son test d'effort uniquement sur les bras. Pas beaucoup de différence en fréquence cardiaque. Les valeurs, elles sont exceptionnelles. Vous avez des gens qui sont capables de nager 5 km en 66 secondes pendant presque 1h48. c'est évident qu'on est dans des valeurs de 70, 80, 85 comme les meilleurs rameurs puisque c'est mon sport d'origine. Le coût énergétique, il est mauvais. Vous le comprenez aisément puisqu'il y a les facteurs de résistance à l'eau. Et puis, il y a des facteurs extérieurs qui vont être des facteurs négatifs, une mauvaise technique, une mauvaise flottabilité, avec ou sans la combi, portance de l'eau, etc. Vous voyez que la natation, c'est très mauvais. La marche 20, la natation 3, beaucoup d'énergie dépensée. Je reprends mes acteurs en présence pour aller, je pense, un peu vite avec maintenant les éléments variables qui sont énergivores, qui vont venir polluer ce bel équilibre qu'on avait entre l'énergie de départ et le déplacement. Qu'est-ce que c'est qui pollue ? Principalement le froid, et j'ai mis le temps avec puisque les deux, je le répète, sont indissociables. Et puis, les autres paramètres. Les autres paramètres, encore une fois, on va s'en débarrasser assez vite, même s'ils méritent un topo peut-être à part, mais ils vont bouffer de l'énergie, ils vont manger de l'énergie. Alors, il y a deux solutions. Si on veut aller aussi vite, il faut rajouter de la puissance. Si on accepte de ne pas aller aussi vite et on ralentit son niveau, à ce moment-là, on a une charge qui n'a pas bougé. Et cette adéquation, elle est capitale pour la suite. Le froid, température de l'eau, tout ça, ce sont des chiffres que vous trouvez partout. Les fédérations ont publié des chiffres qui leur permettent d'accepter ou de refuser des compétitions, d'imposer des combinaisons ou de ne pas les imposer. On n'oublie pas non plus que dans certaines eaux chaudes, on n'aura plus le problème de l'hypothermie, mais de l'hyperthermie. Ça, c'est déjà dit, mais déjà, là, on est plutôt dans les problèmes d'hypothermie. Le temps, ce n'est pas compliqué. Plus on passe de temps, même dans des eaux qui sont à 20 degrés, vous l'avez tous essayé, je suppose, l'été, quand on chasse, on reste une heure, au bout d'un moment, on commence à sentir des frissons et pourtant, l'eau est à 20 degrés. Donc, je le répète, c'est une adéquation entre l'effort qui produit de l'énergie, qui produit de la chaleur et le froid qui en consomme. Voilà un schéma ici pour bien faire comprendre ce qui se passe pour Arthur Germain qui a été un des champions sur 25 kilomètres. Regardez les chiffres auxquels on peut arriver à 33 degrés 5 ici. Probablement, à cet instant, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit s'alimenter. Il s'arrête pendant 30 secondes, une minute pour un peu d'eau, un peu manger et regarder la chute de température. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il reprend son activité pour à nouveau faire travailler ses muscles, produire de la chaleur et repartir et finir autour de 35 degrés sa sortie. Ici, vous avez une autre plate qui vous montre sur trois sorties pratiquement identiques dans des eaux identiques et regardez, trois courbes qui ne sont absolument pas superposées. Donc, c'est difficile de prévoir. Le froid, donc, j'ai voulu voir s'il y avait un impact direct du froid. J'ai trouvé une méta-analyse de l'Université de Montréal qui, bien entendu, parle de la stimulation sympathique au froid. C'est certainement un phénomène d'angoisse, mais aussi de la thermorégulation, je pense que le topo suivant sera très branché là-dessus, avec une vasoconstriction veineuse et artérielle, le bloodshift, on en parlera, c'est la base de l'édème pulmonaire. Dans tous les cas de figure, cette thermorégulation est responsable d'une augmentation du travail cardiaque. Le froid tout seul, restons un peu plus cardiologue, est-ce que la plaque d'athérome va se rompre sous l'effet du froid ? Non, il n'y a pas d'étude claire qui le démontre. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous répond non, peut-être que demain, il y aura une étude qui permettra de le voir, mais méta-analyse Montréal, je pense que c'est quand même du costaud, et il nous dit que non, le froid accentue l'agrégation, mais qu'il n'y a pas d'étude qui montre qu'il y a des ruptures de plaques. Par contre, dans cette méta-analyse, il sort l'analyse de Comte qui montre l'augmentation de l'inflammation, majoration des protéines pro-optotiques et diminution des antioxydants. Là, on a envie de se dire qu'il se passe quelque chose, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les arythmies, non plus, le froid tout seul, je parle du froid tout seul, je n'ai pas parlé du système nerveux végétatif, le froid tout seul n'est pas producteur réellement d'arythmies et il est lié à la pathologie sous-jacente. Ça, c'est capital aussi d'avoir cette notion. De même que le spasme, on a des flux coronaires au froid qui ne changent pas beaucoup, il n'y a pas de spasme, on pourrait imaginer que le cœur a froid, que le spasme arrive et qu'il y a derrière une cardiopathie ischémique, ce n'est pas le cas. Le parasympathique et sympathique, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, les effets, vous les connaissez aussi bien que moi, mais par contre, ce qui est remarquable, c'est l'instabilité de ce système. Si vous vous mettez à faire un semi-marathon, ce sera relativement stable pendant votre semi-marathon. Là, les phénomènes extérieurs viennent constamment augmenter le sympathique, le parasympathique, toujours dans une balance instable et cette instabilité peut faire le lit de troubles du rythme. Dans tous les cas de figure, je le répète encore, augmentation du travail cardiaque. On n'oublie pas l'hyperthermie, j'en ai parlé, j'en ai dit un petit mot, les substrats, bien entendu, si vous faites 5 heures de natation, vous peut-être pensez à boire et on est dans l'eau, mais on se déshydrate et à manger. Ça, c'est vraiment des choses évidentes. Les acteurs en présence, d'abord, la natation, est-ce qu'en eau libre, est-ce qu'elle est une activité dangereuse ? Pas beaucoup d'études, un vieux jama 2010 qui montre les décès, 14 décès imputables, surtout d'ailleurs à de la cardiologie, pose la question de l'effet pro-rhythrogène du froid. La réponse, c'est non. Possible malaise vago, l'hypothermie et l'édème pulmonaire. La plaque d'après sera, la présentation d'après sera basée là-dessus. Voilà un travail qui a été fait en Suède sur une étude de cohorte qui montre à peu près 0,44% d'édème pulmonaire et une incidence qui est plus fréquente chez la femme et plus fréquente chez le sujet âgé. Pour le cardiologue, pour nous, qu'est-ce qui nous intéresse ? Vous êtes face à quelqu'un qui vient et qui vous dit voilà, je veux faire le Monte Cristo, je veux faire de la nage en eau libre, une obsession à la tension artérielle en sachant que nos traitements, lorsqu'on aura décidé de les mettre, sont efficaces et que ça peut être même découvert par un édème pulmonaire, donc déjà par une cata. Les troubles du rythme, on vient de voir que le froid, non. Le désordre et l'instabilité du système nerveux végétatif, probablement, oui, mais on n'a pas suffisamment de données pour être très clair là-dessus. Et dans tous les cas de figure, c'est comme ça, majoré chez les seniors avec les cardiopathies sous-jacentes et autres coronaropathies et autres pathologies. Donc on a l'impression que c'est la pathologie sous-jacente qui est plutôt responsable des troubles du rythme que autre chose. La fibrillation auriculaire, j'en ai presque terminé. L'endurance avait été marquée comme étant la responsable de la fibrillation auriculaire, même avec des cardiopathies arrhythmogènes. Le travail de Sorensen montre que oui, mais il montre aussi que les paramètres OD, VD et le ratio VD, VG sont significatifs surtout du travail en endurance, pas spécifiquement de la déclaration de la fibrillation auriculaire. C'est un élément qui me paraît important. Donc oui, il y a dilatation, oui, il y a des phénomènes, mais finalement, est-ce que c'est ça qui est responsable de l'FA ? Pas vraiment. Par contre, il va montrer au DVD avec des strains qui sont normaux, au repos, il va montrer, comme l'avait montré Vanessa Martinez, en fin d'effort, des anomalies qui, elles, peuvent être à l'origine de fibrillation auriculaire. Le deuxième élément, c'est de montrer l'étude sous-jacente qui montre l'impact, là encore, des pathologies associées, diabète, HTA, âge, etc. Donc, c'est finalement tout ça, plus l'instabilité du système nerve végétatif que le froid ou la natation elle-même en eau libre, qui est responsable éventuellement de l'FA. Pour le cardio-chilicoronarien, ne pas oublier l'engornoyer. Je pense que ça, je l'appelle comme ça, mais vous l'avez certainement vécu, c'est-à-dire une douleur qui va venir au moment d'un effort de natation et le sujet va se plaindre essentiellement d'ailleurs d'essoufflements, pas souvent de douleurs angineuses au sens vrai et vous allez vous retrouver après avec un tracé comme ça m'est arrivé de nécrose antérieure sur une IVA chez un type qui a fait sa sortie pendant deux heures et tracé de nécrose pratiquement un mois après, j'ai dû le voir un mois après. Dans tous les cas de figure, on l'a dit, ça majore le travail cardiaque. Rappelons que nos traitements sont efficaces et le sur-risque des masters, mais ça, on le vit tous les jours. Pour ce qui est d'insuffisance cardiaque, évidemment, quand il y a une insuffisance cardiaque systolique, je pense qu'il faut être un petit peu logique, on va se calmer. L'insuffisance diastolique, il faut la chercher, il faut la chercher et ça peut être aussi une manière de découvrir un problème. Donc, le bilan, c'est quoi ? C'est que pour moi, c'est un effort qui est à peu près comme les autres, qui est perturbé par les éléments extérieurs, en particulier le froid et la dominante étant l'instabilité du système nerveux végétatif. Dans tous les cas de figure, personnellement, il me semble qu'il y a de l'énergie, un effort qui est demandé. Il y a, de l'autre côté, des éléments qui viennent polluer cette débauche d'énergie. la logique, c'est de garder de la réserve, de la réserve cardiaque, de la réserve musculaire, parce qu'il est hors de question d'isoler le cœur et d'oublier les muscles. Ce qui se passe quand il y a un effort, c'est un muscle et le cœur, le cœur et les muscles. Ça ne peut pas se dissocier. Et même souvent, on peut dire le muscle plus que le cœur, à mon avis. Il faut donc des muscles et des neurones pour rester un petit peu prudent dans ce que l'on fait. Je vous remercie. Merci Gérard pour cette communication très complète. Je propose que, comme tous les sujets sont à peu près dans la même veine, on passe directement à la communication suivante et on regroupera les questions sur la fin de la session. et on renvoie à la communication. Merci.